Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Lucas Les fantômes ne sont pas censés vieillir, mais pas Lucas. Il a été tué à l'âge de trois ans, son petit corps brutalement écrasé lors d'un délit de fuite devant sa maison. Il se tenait sur le trottoir en tenant la main de sa maman lorsqu'il a été distrait par un moineau sur la route. Il s'est tortillé pour échapper à l'emprise de Martine et s'est enfui en courant. Martine, c'est sa mère. Il est mort un instant plus tard. La pauvre Martine, choquée par ce qu'elle venait de voir, se souvenait à peine de la couleur de la voiture qui filait à toute allure. Martine et Marc, le père de Lucas, n'ont pas eu d'autres enfants, continuant à vivre tranquillement dans la même maison. Lucas jouait dans la rue, tantôt sur son tricycle rouge, tantôt en tapant dans un ballon rouge à l'effigie de Scooby-Doo. Il semblait assez inoffensif, voulant seulement être proche de sa maison et de ses parents. Il n'entrait jamais à l'intérieur. Ce n'est qu'au bout de quelques années que les gens se sont rendus compte que Lucas vieillissait. Marie, une voisine et quelques autres voisins ont essayé de parler à Martine, mais celle-ci avait un regard vide, comme si elle comprenait à peine qui était Lucas. À l'âge de 10 ans, Lucas est devenu un spectacle courant dans cette rue, un garçon pédalant furieusement sur un tricycle, les genoux pliés jusqu'aux oreilles. Marie en a parlé lors d'une réunion locale. Elle a insisté pour que le voisinage fasse quelque chose. Elle a également expliqué que le fantôme du garçon grandissait de jour en jour, et que quelqu'un allait forcément être blessé un jour. Les autres voisins la regardent poliment, mais rien n'est fait. Les années passèrent. Lucas devenait un homme, un jeune et bel homme aux cheveux brillants et au sourire féroce, qui pédalait en chassant les moineaux sur la route devant leur maison. Les automobilistes qui ne le savaient pas freinaient brusquement, mais ne voyaient rien à chaque fois. C'était le soir de son 18e anniversaire. Martine se tenait sur le trottoir, à l'endroit exact où elle s'était tenue il y a tant d'années. L'un des enfants de Marie est venu se placer à côté d'elle. Ensemble, ils ont regardé Lucas taper dans son ballon scoubidou. Il est maintenant un grand homme maigre à l'aube de sa vie. L'enfant de Marie se tourna soudainement vers Martine. Il lui dit ceci. « Je sais que c'est toi qui l'as tué. Je t'ai vu. Tu l'as poussé. Et en plus, c'était la voiture de son père. » Martine sursaute. Elle attendait ce moment pour que quelqu'un lui dise ce qu'elle avait vraiment fait. Lucas s'arrêta de taper dans son ballon et regarda sa mère, ou plutôt son assassin. Le feu brûlait dans ses yeux. La lumière du soleil enflammait ses cheveux. Il souriait de ce sourire féroce de Bambin, qui ne colle pas sur un jeune homme. Martine secoue la tête. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas être mère, qu'elle détestait chaque seconde de sa vie. Elle voulait retrouver sa propre vie, tout comme son mari Marc. Marc. Lucas a tendu la main à Martine. Elle s'engagea au milieu de la rue. Le grincement soudain des freins et son cri ont déchiré la rue calme. Cette fois, Marc ne s'est pas éloigné à toute vitesse. Il est sorti de la voiture et a regardé en silence le corps brisé de sa femme. 18 ans ont passé depuis que Marc a écrasé son propre enfant. Et c'est maintenant avec le meurtre de sa femme qu'il devra finir ses jours. Quant à Lucas, il n'était plus là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada